et ben bonsoir à tous ces amis sporteurs parisienne sporteurs parisiennes sporteurs rennes sporteurs rennes j'espère que vous allez bien moi ça va super donc à bord de par ça on est le gm on commente et on est tranquille bon demain c'est la journée ouais c'est la journée c'est journée 27 de ligue 1 donc voilà qui compte pour le classement donc demain on joue à 17h05 voilà match pas logique moi je dis pourquoi parce que c'est un grand match c'est rennes quand même c'est un pari rennes néanmoins ça tu mets dimanche 20h45 et c'est tout là tu mets à 17h et ça abusait soit ils pouvaient le faire jouer aujourd'hui ou demain à 20h mais ça abusait la ligue 1 n'est pas logique les amis moi je dis la ligue 1 ils sont pas logiques ils sont pas logiques en termes d'horaires nos équipes ils sont tellement faibles qu'on n'a même pas envie de parler il n'y a que nice qui est qualifié les amis en conférence en conférence nique il n'y a que nice bravo les amis bravo à eux nous notre saison elle est finie je suis désolé vous voulez être honnête avec moi la saison notre saison elle est terminée maintenant on n'a plus championnat là on n'a plus le choix maintenant on va s'hocaliser moi j'aime bien le psg moi je vous dis à l'été je suis sporteur parisien voilà on a vécu des moments comme ça les dernières contre réel ouais contre le réel avant avant dernière on était content mais c'est ça le pari saint-jama c'est ça c'est le psg maintenant on a la haine maintenant doit se focaliser pour la prochaine ligue des champions et on n'a pas le choix donc voilà maintenant au don mais vous inquiétez pas aujourd'hui c'est pas celui on est on n'est pas pour faire ce débat de sujet là aujourd'hui on va faire l'avant match comme à chaque fois voilà avant match on va parler un peu donc qu'est ce qu'on doit améliorer ça fait longtemps les amis tellement qu'on joue une semaine les amis je veux dire quelque chose depuis qu'on est mieux contre le Bayern on joue une semaine un match par semaine là on oublie tout mais pour moi pour moi non pour moi je pense qu'on doit améliorer notre jeu le jeu il est trop trop faible au pari saint-germain il est trop faible on n'augmente pas l'intensité du jeu regardez les brestois et c'est vrai les amis on va me dire ah c'est un club de ligue 2 tout mais je m'en fous c'est un club de ligue 2 nationale division moi je m'en fous mais regardez leur jeu comme ils ont ils ont eu en contre attaque et on a été battu même la défense pouvait rien faire parce que notre jeu il est faible notre jeu il est trop faible il n'y a pas d'organisation sur le terrain t'as pas une équipe qui communique entre eux t'as pas une équipe qui mouille au mal et à l'équipe ils dorment ils s'en battent les couilles maintenant ils s'en battent les couilles la fin de saison moi je vous dire quelque chose les amis vous vous allez rien attendre les amis vous allez voir la fin de saison ils sont ils vont s'en battre ils vont se faire emmerdre ils vont ils disent allez on s'en bat les couilles il reste un on joue un match par semaine on est carré on est tranquille ça y est c'est ça qu'ils se disent dans la tête des mecs mais là voilà on va pas faire ce jeu maintenant pour moi c'est l'intensité l'intensité du jeu la défense la défense elle est trop fragile depuis le début de saison la défense elle est fragile et bravo bande de merde quand on pose galtier la défense elle est très fragile donc on doit améliorer notre défense offensivement Mbappé et Messi bougez vous un peu le cul s'il vous plaît j'ai pas envie d'insulter Mbappé mais Mbappé je te respecte mais bouge toi un peu pareil toi aussi Messi sale mongole bouge toi un peu sale chienne tu fais que de marcher tu fais que de marcher comme une comme une tu fais que de marcher comme un mouton sur terrain il marche il a le ballon il marche comme ça et Messi t'as gagné chez pas combien de ligue des champions tu joues comme ça mais on sait que ton jouet est comme ça mais joué le maillot avec le psg le psg soyez discipliné avec ses joueurs avec tous les joueurs vous nous avez promis plein de choses mais on va faire une vidéo vous inquiétez pas voilà mais pour moi d'améliorer offensivement perte de balle on doit presser voilà on doit presser le collectif on doit retrouver de la cohésion le collectif le mental le mental sur terrain il n'y est plus ça y est depuis la deuxième partie de saison ça y est le mental est fini moi je vous dis quelque chose le mental il termine depuis le début de la partie de saison entraîneur gâtié fait moi des changements qui sont logiques fait ne fait pas rentrer chez pas qui tu fais rentrer un joueur qui ne t'apporte pas sur terrain bernard ça y est il n'apporte pas ça y est depuis que bernard est blessé il est blessé ça y est il n'apporte plus rien neymar ça y est mort lui ce genre là il est mort moi je vous dis ce genre là il est enterré les amis il t'apporte plus rien moi je suis pas énervé les amis moi je suis pas énervé je suis énervé envers ces joueurs les amis pensez pas que c'est pas une question que on a une fin de saison en ligue 1 que voilà tout oublié non 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 il y a une révolution encore moi je dis il y a encore la haine de l'élimination il y a l'élimination hé les amis moi je veux dire moi j'ai pas oublié de l'élimination et j'ai encore j'ai encore la haine celle de marseille j'ai la haine les amis si on s'est qualifié là on a une sorte de tête allez la saison elle n'est pas terminée on a on a encore nos objectifs même s'ils sont finis mais là on est éliminé de la coupe de france ligue des champions là il reste que la ligue 1 tous les ans c'est comme ça mais au moins avant tous les ans mais quand on s'est sorti en mars en ligue des champions au moment on avait des objectifs à jouer là on n'a plus rien depuis deux ans les amis depuis quelques vite on avait on n'a plus rien à jouer on a tout un objectif mais c'est c'est catastrophique maintenant pour moi d'améliorer tout ça comme je vous ai dit l'intensité tout ça intensité du jeu élevé la contre-attaque bougez vous un peu le cul demain demain vous avez une revanche moi je suis désolé on va dire ouais on joue au parc on joue aussi mais alors demain il y a une revanche vous avez perdu en deuxième partie de saison face à red au roi zone park vous avez une vengeance demain tous les joueurs de se dire de la tête il y a une vengeance à faire moi je suis désolé il y a une vengeance à faire soyons honnêtes il y a une vengeance demain moi je vous dis faut se venger faudra se venger et c'est tout la vengeance ou rien voilà pour moi c'est ça retenez ça et les amis on sait je sais que c'est l'avant match mais quand même les amis c'est pas une question que voilà on joue on gagne des victoires des victoires mais c'est pas une question c'est pas une question qu'il y a des victoires et tout ça rien n'est pardonné vous voulez continuer comme ça vous voulez faire la merde si vous comptez comme ça à chaque match on va vous siffler et venez pas venez pas dire ouais venez pas dire ouais on a des faux supporters et les amis nous les supporters c'est notre droit et c'est notre droit quand on perd les amis les supporters ils vont au parc 700 ça coûte je sais pas combien de balles le déplacement à Bayern jour de grève je sais pas ça je sais pas si ils viennent à l'aéroport du Bourget ou l'aéroport de Roissy hé les amis quand même quand même tu les pousses t'as pas un entraîneur d'expérience je suis désolé Gatier je te respecte et tout mais t'es pas un entraîneur qui a d'expérience au PSG tu sais pas j'ai rien d'effectifs il note il note mais ça y est ça sert à rien c'était bien ta première partie de saison ton premier mandat la première partie de saison elle était nickel même il y avait des choses mais au moins voilà faut de la communication demain sur terrain pour moi c'est ça rien faut de la communication voilà maintenant que je vous ai dit qu'est ce qu'on doit améliorer maintenant on va parler de compo bah on va parler de composition bah on sait on voit qui sur terrain les amis on va commencer par on va jouer en 4-3-3-3-3-5-2 vous êtes fou les amis on va jouer en 3-5-2- Bichuabu Pera on a Bichuabu Pera il y a qui ouais il y a Bichuabu Pera tu mets non 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 ça va être catastrophique moi je vois en 4-3-3 je suis sûr je vois je vois je sais pas qui je vois Donnarumma Pembele Pera 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 Danilo Pera ensuite je vois Bichuabu Nuno non défense jouez Zaire Emry peut-être peut-être Zaire Emry va jouer en défense et pourquoi pas ça c'est bien ça au moins Gatchi a fait un travail qui est pas con de faire monter Zaire Emry en défense peut-être Zaire Emry va t'apporter plus que Marquino Souramos et les amis faut pas se mentir quand même voilà peut-être lui Zaire Emry Verratti il me casse les couilles ce joueur Verratti, Vintigna, Ruiz il me casse les couilles un peu voilà mais voilà c'est joueur c'est compo comme ça Verratti, Vintigna, Fabien Ruiz pour terminer bah en 4-3-3 joueur Ekichike, Buter Ekichike, Mbappé et Messi donc on va jouer en 4-3-3 les absences les absences pas Neymar Neymar, Marquinhos, Moukielé, Ramos, Achraf Hakimi, Presnel, Kipev B 6 absents les amis c'est trop l'infirmerie du Paris Saint-Germain ça allonge les amis on a la je sais pas quoi mais on a la trouille au PSG en ce moment vous vous remarquez vous avez pas remarqué ça mais les amis on a la trouille au PSG 6 absents à chaque match les amis au PSG il y a tout le temps un blessé depuis la deuxième partie de saison depuis que Mbappé s'est blessé Toulouse Marseille, pas Marseille, Marseille c'était, il n'y avait pas de blessure Marseille il n'y avait pas Monaco, non pas Monaco Marseille encore une fois les amis quand même c'est trop mais voilà pour moi il y a que ça comme absent voilà Galtier demain t'es en train de nous faire un vrai jeu t'es en train de parler avec tes gars parce que demain c'est un match pas facile venez pas dire ah les amis c'est Rennes c'est Stade Rennes quand même ils sont forts donc voilà pour moi moi je vous dis la VT pour moi c'est la vengeance ou rien de demain moi je vous dis ça mais les amis quand même moi je vais vous dire quelque chose moi j'ai pas le moral en ce moment les amis même on joue mais j'ai pas le moral moi je vais vous dire la VT je suis supporter j'aime bien le PSG à la vie à la mort je suis parisien à la vie à la mort ça je vous le dis honnêtement à la vie à la mort à la vie à la mort parisien jusqu'à je suis supporter parisien à la vie à la mort mes amis quand même il y a de la haine élimination Ligue des Champions ça va pas faire oublier ça n'a pas fait oublier les supporters en plus c'est une semaine ça date il y a d'une semaine mais on l'a pas oublié cette élimination on a de la haine on a de la rage quand on voit on pouvait battre Bayern au Parc des Princes je sais pas combien de buts bah à la Lens Arena t'allais être tranquille t'allais jouer ton jeu t'allais mettre l'intensité t'allais tout faire mais voilà on va plus en reparler parce que les amis moi je vous dis regardez Bayern ils vont jouer contre qui regardez Bavarois City mais moi je vous dis les Bavarois sont favoris pour battre City moi je m'en bats les couilles il y a Haaland Haaland j'aime bien ce joueur je le respect mais quand même les amis quand même je l'aime bien ce joueur et tout mais les amis c'est pas une question qu'il y a un grand joueur que voilà tout est fait sur le terrain tout est pris non il y a de la mentalité il y a tout pour moi je vous dis moi je vois Bayern favori entre Bayern et City Bayern ils sont favoris regardez moi Kingsley Coman Coman est en train de nous emmerder à chaque match ils nous emmerdent tous les ans ils nous emmerdent quand on joue contre lui ils nous emmerdent voilà et voilà et même ils savent voilà et Gatier je vais revenir sur Gatier Gatier fais moi des changements fais moi un jeu Campos arrête de nous faire je sais pas quoi Campos communique entre vous deux voilà je sais pas qu'est ce que vous allez faire mais faites nous un jeu faites nous une intensité faites plaisir aux supporters qui sont venus les amis c'est dimanche après midi eux aussi ils préfèrent être chez eux les supporters les amis on va pas se mentir les supporters ils préfèrent être chez eux les amis moi je vous dis sincèrement honnêtement c'est dimanche et tout mais au moins faites leur plaisir faites leur un bon dimanche comme eux ils sont venus vous aussi faites leur un grand match donc voilà Gatier on t'a à l'oeil Campos tous les joueurs demandent vous à l'oeil demain victoire obligatoire moi j'aurai un savoir moi je vous dis la victoire elle est obligatoire de nous donc voilà mon pronostic bah mon pronostic les amis je vois victoire du PSG allez victoire bon allez on va dire 2-0 ou 2-1 donc moi je vois victoire PSG 2-0 ou 2-1 donc mes buts je pense c'est Mbappé doublé de Mbappé ou un but de Messi voilà c'est ça que je pense donc voilà les amis en ce moment les amis je vous dis franchement j'ai pas le temps de faire les vidéos en ce moment d'autres vidéos là c'est le week-end je suis disponible mais dans la semaine je suis pas disponible j'ai pas le temps voilà en ce moment je suis beaucoup fatigué les amis je vais pas vous mentir je ne vous ment pas je suis tellement fatigué que j'arrive pas à faire les vidéos et tout il n'y a qu'aujourd'hui comme c'est le week-end et tout on peut faire les vidéos tranquille aussi posée mais les amis vous inquiétez pas quand je serai dispo je pense la semaine prochaine bah on va faire une nouvelle vidéo on va parler un peu comme je vous ai dit quand on pose et tout ça on va parler un peu peut-être sur eux peut-être je vais faire une vidéo sur ça voilà donc voilà il reste un match pour le Paris Saint-Germain demain et ensuite ensuite on fait les avant-match les avant-match de la trêve internationale donc voilà on va se retrouver pour le match on va faire ces avant-match donc voilà bon bah voilà les amis c'est la fin de cette vidéo donc voilà je vous souhaite une très bonne soirée bon week-end reposez-vous bien voilà demain débrief mon programme moi je vais vous mettre tout ça je pense que je vais vous publier ça sur YouTube le programme et tout comment on va faire je pense que voilà les avant-matchs je vais les faire tôt comme les débuts de la coupe du monde voilà la Tunisie et la France jouent le vendredi en même temps donc ça va être un peu serré ça va être les amis je vais vous dire quelque chose moi je ne pourrais pas débriefer les deux matchs en même temps je vais être honnête avec vous ce Tunisie et France impossible de débriefer en même temps parce que la France il joue à non je pense que voilà la France joue à 20h45 contre Pays-Bas bon voilà on peut 20h45 les amis ça va être dur moi je dirais quel match je vais regarder et voilà si je regarde celui de France on va faire le débrie de France et si je n'ai pas regardé celui de la Tunisie je vais vous dire dommage parce que soit je suis soit je vais garder les deux matchs mais les amis impossible on va faire de vide on ne va pas faire de multiplex ça va être trop dur les amis impossible sinon ça va être perturbé et tout voilà soit je regarde le match de France ou de la Tunisie je verrai mais voilà ou soit si je n'ai pas regardé un de ces matchs là mais je pense que je vais regarder plus le match de France de la France-Pays-Bas parce que les amis on a un grand match le premier jour on joue contre Pays-Bas donc voilà et le ramadan approche donc voilà et voilà les amis ça va arriver le ramadan donc voilà on va s'organiser niveau vidéo moi je vous parle de ramadan parce que là le ramadan arrive on verra ça va être quel jour et on va s'organiser en termes de vidéos les avant-matchs ça ne sera plus dans la journée peut-être je vais les faire un peu plus tard les vidéos la nuit exactement donc voilà comme c'est quand on jeûne et tout donc voilà c'est pas à la force donc voilà c'est un peu ça fatigue la journée c'est un peu long mais on n'a pas le choix on va faire les vidéos la nuit tout ça donc voilà donc voilà qu'est-ce qui est bien le passage à Marbon ils vont jouer dès 15h et 12h mais voilà on n'a pas le choix donc voilà on s'organise comme ça on verra je pense que je vais vous faire un avant-match mardi soir on va commencer par celui de France-Pays-Bas je pense et mercredi on va faire celui de Tunisie je pense celui de Tunisie on joue vous compte-t-il la Tunisie ? ah ben on joue contre la Libye à l'Est donc on joue à domicile donc voilà aller Paris aller à Tunisie aller à la France donc voilà on like on commente on met le j'aime et on s'abonne s'il vous plaît voilà et à demain les amis on se retrouve pour le débrief et je vais vous publier comment on va s'organiser donc voilà bonne soirée et allez Paris et bon week-end